On va maintenant se demander comment travailler justement à vivre ensemble, pour le vivre ensemble. Et c'est Mazarine Pinjot, Fadela Amara, parce qu'on va voir ça avec vous d'abord, qui va vous poser la première question. Oui, alors justement la question du travail, elle est intéressante comme exemple de ce que vous dites. Moi je suis entièrement d'accord avec vous, il faut être absolument sur les principes, il faut rester extrêmement vigilant. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à penser, mais moi-même, donc je vous demande de m'aider tous autant que vous êtes. C'est d'arriver à comprendre à la fois cette tenue des principes d'un universalisme républicain, et en même temps la pragmatique qui fait qu'à un moment donné, on s'est posé la question d'une discrimination positive, des quotas, des statistiques ethniques, contre lesquelles d'ailleurs vous étiez, et qui heurtent violemment les principes républicains, mais qui à un moment donné sur le terrain, ne sont pas totalement absurdes, parce qu'il est vrai aussi que vous savez bien que ces jeunes de banlieue n'ont pas les mêmes chances. C'est-à-dire que, d'accord pour un universalisme, mais ça peut rester un universalisme abstrait si on ne se donne pas les moyens de l'égalité réelle. Et alors comment on fait pour advenir une réalité, pour être au plus près du principe ? Moi je suis d'accord avec vous, vraiment ce principe-là, il faut le tenir, il faut se battre pour. Mais se battre pour, c'est aussi créer une politique des conditions de possibilité. Je ne sais pas comment penser la chose, est-ce que le pragmatisme est une trahison des principes, ou est-ce que le pragmatisme va permettre justement, de manière asymptotique, d'aller au plus près des principes ? – Pardon ? Je ne peux pas comprendre, asymptotique, pardon ? – Non mais parce qu'on n'arrivera jamais à un universalisme absolu, ça reste un idéal type. – Un asymptotique, c'est quoi ça ? – C'est l'asymptote, celle qui ne rejoint jamais l'idéal. Mais néanmoins, la politique elle est là pour qu'on essaye en tout cas d'arriver à aller au plus près. Mais est-ce que les moyens ne sont pas contradictoires avec la France ? – Réponse de Fédélia Marat. – Moi je pense qu'il faut garder l'idéal en tête, il faut tout faire pour atteindre cette idée-là. Mais en même temps, la question de l'égalité est très importante. Moi je ne crois pas à la discrimination positive ou aux politiques différenciées pour traiter plus favorablement des catégories de population, etc. Je suis très attachée à la République et la République elle a pour principe d'aider en particulier les citoyens qui sont les plus fragiles. Ce que j'appellerais moi dans la pratique et les modalités de politique publique, le coup de pouce républicain. Je me suis heurtée violemment à l'époque quand j'étais en fonction au gouvernement avec ce concept de discrimination positive parce que je trouve que c'est d'une part stigmatisant, même si inconsciemment on souhaite réparer une certaine inégalité de traitement, c'est stigmatisant probablement. Deuxièmement, on l'a vu d'ailleurs concrètement à Sciences Po quand Richard Descoings avait mis en place cette espèce de concept pour aider les jeunes des banlieues à rentrer à Sciences Po, etc. Il a mis en place un diplôme, enfin un concours adapté qui permettait à ces jeunes de pouvoir prétendre rentrer à Sciences Po. Et bien ça leur est reproché à l'intérieur de Sciences Po, c'est-à-dire qu'ils ont été stigmatisés et on parle de… – Mais le volontarisme en politique, parce que c'est comme les quotas pour les femmes, je suis d'accord que c'est complètement… – Sauf que les femmes c'est transversal. – Mais il n'empêche que grâce à ça, il y en a plus. Est-ce que dans trois générations, ce n'est pas par une politique un peu plus volontariste qu'on va accéder à cette forme d'égalité ? Et je suis d'accord avec vous, c'est anti-universaliste en termes de principe. – Oui mais il n'y a pas besoin, je comprends, mais il n'y a pas besoin de passer par des politiques de discrédie. – Non, moi j'en suis convaincue. – Mais comment ? Il y a besoin d'appliquer. – L'ensemble est fait d'individus et c'est précisément ce que l'individu est qui va faire l'ensemble. Et c'est pour cela aussi que la façon dont la famille a évolué ces 50 dernières années est quelque chose qui met en place ces éléments-là, c'est-à-dire cette difficulté que nous rencontrons. Et quand on me demande comment faire, je dis le premier outil, c'est l'éducation. – Oui, enfin, il y a aussi le travail, c'est-à-dire, parce que c'est de ça qu'on va essayer de parler maintenant. – Non mais aussi une discrimination dans le travail. – Est-ce qu'il peut y avoir du vivre ensemble quand il n'y a pas de travail ou quand il n'y a pas assez de travail ? – Ou quand il y a de la discrimination à l'emploi. – Ou quand il y a de la discrimination dans le travail. Est-ce que c'est possible ? – Mais le mérite n'a jamais empêché les gens d'accéder à quelque chose, même si éventuellement ils étaient en position extrêmement mauvaise. je veux dire que les gens, les discriminations sont effectivement produites en fonction… – Mais pas du mérite, elles ne sont pas faites en fonction du mérite, les discriminations, c'est bien le problème. Si elles n'étaient faites qu'en fonction du mérite, à la limite on pourrait se dire, ok, ça n'est que justice, mais elles sont faites aussi en fonction de votre sexe, en fonction de votre couleur de peau. – Pour redescendre un peu sur terre quand même, il y a des personnes qui y arrivent malgré les handicaps. – Fadèle Amaral est devenue ministre et à Sita Canco, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes conseillère communale d'XL à Bruxelles, ça marche ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche vous et pas d'autres ? – Parce qu'elles sont belles. – Mais oui, mais parce qu'elles est elles. – Je pense qu'on doit être le premier à y croire. On doit croire en soi et travailler. Moi ce que je constate sur le terrain à Bruxelles quand je rencontre les jeunes et des femmes aussi issues de la diversité ou non, le problème parfois c'est quand les gens ne croient pas qu'ils peuvent y arriver et le sentiment que j'ai à travers mon expérience personnelle, peut-être que vous l'avez connu aussi, c'est que parfois les gens nous verront à travers notre propre regard. Donc c'est souvent ça. Et il y a dans la société, Bruxelles que je connais mieux, je vais prendre l'exemple de Bruxelles que je connais mieux, il y a un laisser-aller. Donc pour moi il y a trois axes. Il y a l'éducation, il y a le cloisonnement, il commence aussi dès la première primaire, on dit le CP1 ici en France, dès la première primaire en Belgique, comme les enfants séparés, chacun suit le cours de sa propre religion. Déjà ça commence là. Donc le cloisonnement qui commence à l'école. Plus tard, au niveau du secondaire, il y a plein d'enfants qui se plaignent parce qu'on n'encourage pas leur ambition. C'est comme s'il y avait des gens qui avaient le droit d'être ambitieux et d'autres pas. C'est la même chose entre les hommes et les femmes. C'est comme si on est ambitieuse, donc nous sommes des salopes et ils sont ambitieux, donc ils sont courageux. Et ce n'est pas comme ça. Et alors après dans la société, d'ailleurs la banlieue, elle ne devrait même pas exister. Mais pourquoi il y a des banlieues ? Pourquoi à Bruxelles, il y a aussi des quartiers où les gens ne veulent pas aller et des quartiers où tout le monde veut aller ? Donc il y a aussi une politique de la ville qui n'a pas été intelligente. – Oui, mais est-ce qu'il y aurait un peu de travail ? Est-ce que les choses ne seraient pas plus simples ? – Le travail, mais il est clair que quand on est dans un contexte où le travail est partout, où on peut trouver un boulot partout, c'est clair que la société va mieux. – Il y a moins de problèmes. – Mais évidemment, c'est clair. – Mais moi je suis persuadée, on l'a fait d'ailleurs à un moment quand j'étais en fonction, on a fait évoluer les mentalités, notamment pour lutter efficacement contre les discriminations. Parce que c'est vrai, il y a une question de projection, il y a une question d'image, l'éducation est très importante, etc. Mais moi je m'inscris en faux dans le débat actuel où j'entends politique d'intégration, c'est l'échec, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est même une escroquerie intellectuelle. Parce que quand vous regardez dans le paysage, vous avez des gens issus de l'immigration qui sont devenus médecins, d'autres avocats, on en est à la troisième génération. Donc partout, vous avez même des journalistes, vous n'avez qu'à voir, donc partout il y a des gens qui sont issus de l'immigration et qui ont réussi. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est premièrement des poches de pauvreté qui sont concentrées, ça ce n'est pas normal dans la République. Ce que le Premier ministre a appelé les ghettos. Les ghettos, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique qui est plutôt fragile, voire même très faible. Et donc effectivement, il y a un problème de production de richesse qui permet justement de pouvoir créer de l'emploi, etc. Donc il faut pousser de ce côté-là pour qu'on réussisse à relancer une économie qui produira plus d'emplois et qui permettra à tout le monde de pouvoir trouver sa place. Mais je voudrais quand même attirer l'attention sur une chose. Compte tenu des événements que nous venons de vivre et du fait que dans nos quartiers, malheureusement, pas uniquement dans les quartiers, parce qu'on a vu que les profils des jeunes qui partent au djihad ne viennent pas que des banlieues, je tiens à le préciser. – Et ce ne sont pas toujours des pauvres, contrairement à ce que nous racontons. – Contrairement, exactement. – Parfois, c'est plutôt, je dirais, presque l'élite. – Exactement, il y a effectivement certains jeunes qui sont en déshérence. – Qui ont été happés par ces assassins, mais il y a effectivement des gens qui sont mentalement costauds, surdiplômés et qui sont souvent en réalité les idéologues. Bon, ce que je voudrais dire là, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Même si on retrouve le plein emploi, même si tout le monde a du boulot, il restera en tout état de cause cette idéologie politique à combattre. Parce que c'est un phénomène international, qui n'a rien à voir à l'appartenance à la pauvreté, etc. C'est vraiment un projet politique, contre-projet politique. Moi, je l'ai dit il y a quelque temps, parce que ça fait longtemps que je combats les islamistes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pas franco-nationale, européenne. Nous sommes vraiment dans une situation mondiale où il y a deux camps qui s'affrontent. Les progressistes et vous avez les rétrogrades, les conservateurs et les islamistes. – Oui, les assassins, vous pouvez dire. – Et les assassins, évidemment. – Géraldine Mellemann. – Oui, à propos de cette idéologie politique, qui donc, si j'ai bien compris, fait partie des causes. Et vous le dites aussi, Aldo Nahori, une espèce d'idéologie, au fond, quelque chose de post-68, un peu individualiste. J'essaie de m'intégrer à votre réflexion, Aldo Nahori. Et puis d'un peu communautariste, vendant la République étage par étage, avez-vous dit Fadela Améra. Bon, moi, je veux bien tout ça, c'est intéressant ces idées, on peut en discuter, on peut, comme vous le faites l'un et l'autre, autrement combattre tout cela. Mais je reconnais que j'ai un peu du mal à en faire des causes directes de la situation actuelle, c'est-à-dire le djihadisme d'un côté, qui existe sur notre territoire, le FN. – Pas que sur le territoire français. – Absolument. – Regardez ce qui se passe en Tunisie, ce qui s'est passé en Algérie. – Tout à fait d'accord. – Le FN ne confond pas, bien entendu, il ne faut pas le mettre sur le même plan. – Non, mais disons, c'est une situation, quand même, que vous avez qualifiée de réaction, finalement, très dure, un peu autoritaire, à une sorte de délitement général depuis, disons, 20 ans. – Un retour de bâton. – Un retour de bâton, c'est ce que vous avez dit. Là, Nélo, il y avait un lien. Moi, ce qui m'embête un peu, si vous voulez, c'est que, quand on regarde historiquement, en France, on reste une des terres où, quand même, on a mené des combats. Je sais bien que ça a été dur, Fadel Amara, mais on les a gagnés. On a fait le voile à l'école. On a fini par le gagner. – Des plus grandes victoires. – La burqa. Vous dites qu'il y a eu des débats avec la gauche, etc. Mais la loi est passée. Ce n'est pas le cas en Belgique. Ce n'est pas le cas en Angleterre. Ce n'est pas le cas dans les pays collins. Ce n'est pas le cas au Danemark. Donc, au regard du monde entier, nous sommes un pays qui n'est pas très communautariste, qui a quand même affirmé très fort des principes très forts. Et ça lui arrive quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je suis en train de me demander si le problème de la situation actuelle, au fond, ne déborde pas complètement cet affrontement entre disons républicainistes. – Je ne me dis pas que vous êtes en train de me demander s'il n'aurait pas fallu se coucher. Non, ce n'est pas ça. – Non, je me dis simplement que c'est un peu… Peut-être que c'est un autre problème. Parce que, quand même, au regard du monde entier, nous sommes un pays qui a tenu des choses très fortes et même, ça nous les reprochait. – Réponse de Fadélia Amara. – Oui, on a gagné des grandes victoires sur la loi de 2004 et sur la burqa. On voit bien que ça avance. Moi, je suis persuadée que ce pays-là, ce n'est pas un pays qui fonctionne dans le communautarisme. Mais si vous n'avez pas, ici et là, des vigies de la République, pour être très clair, qui sont là pour… – Comme Fadélia Amara, par exemple. – Par exemple. – Une petite soumise et puis on attend la suite aussi. – Oui, oui. Donc, s'il n'y avait pas des personnes qui, à un moment donné, se lèvent en disant « Attention, on dérive ce côté-là ». – Comme Massita Canco aussi en Belgique. – Exactement, exactement. Si on n'avait pas eu, par exemple… Moi, je suis très admirative d'une femme qui, d'ailleurs, n'est pas de mon bord politique, mais que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est d'un courage extraordinaire. Et j'ai travaillé avec elle, d'ailleurs, dans la commission à l'époque, c'est Simone Veil. Si on n'avait pas ce type de vigie comme ça, qui est là, qui s'élève, il s'est là pour dire quoi ? Pour montrer du doigt la classe politique en leur disant « Qu'est-ce que vous faites ? Attention, ça dérive ce côté-là ». Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on aurait été balayés et on serait dans un autre fonctionnement. – Oui, ça pourrait être encore pire. – Évidemment que ça pourrait être encore pire. – Vous ne pensez pas que la manière de penser le problème peut-être montre là ses limites. qu'au fond, quel que soit le modèle social, plutôt communautarisant, il faut bien le dire, l'Angleterre, les pays scandinaves, ils le sont beaucoup plus que nous, ou plutôt républicains à la française. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas le bon sujet, qu'en réalité, ce qui nous arrive déborde largement ce débat. – Oui, vous avez raison sur le fond, parce qu'en réalité, ce qui nous arrive dépasse totalement l'organisation des systèmes de régime de chaque pays. On a affaire à une vague de fond qui touche le monde entier. On le voit, parce que malheureusement, les attentats n'ont pas touché que notre pays, ils ont touché d'autres pays. Et cette idéologie politique dont je parlais tout à l'heure, elle touche le monde entier. Et c'est vrai que, quel que soit le système qui a été mis en place, il n'y a pas de réponse en réalité réelle et concrète, si ce n'est de se dire qu'il faut se lever et résister, en réalité, à cette vague idéologique qui est un projet politique totalitariste et qui concerne tous les Républicains et tous les Démocrates, quels que soient les régimes auxquels on appartient les uns et les autres. Mais une des conséquences malheureuses de cette situation, on l'a vu d'ailleurs au résultat des dernières élections, on a une montée du Front National qui répond en réalité, qui est une des conséquences de ce qui se passe au niveau mondial, y compris dans notre pays avec les derniers attentats, parce qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité qui existe. Mais moi, je crois que ces actes terroristes, en réalité, ont pour objectif qu'on se fasse, le peuple français dans son lancable, qu'on se fasse harakiri, c'est-à-dire qu'on commence à se regarder en chien de faïence les uns et les autres et on commence à se haïr. C'est porté d'ailleurs par des discours politiques, on le voit bien, notamment par le Front National. Donc une des conséquences, c'est vraiment d'arriver à diviser le pays, etc. Et moi, je pense que pour résister à ça, c'est faire la démonstration à chaque fois qu'on reste dans une des valeurs qui est très importante dans la République, c'est la fraternité. C'est rester toujours dans cette hypothèse de la fraternité, vécue ensemble, quelles que soient nos appartenances. Parce que sinon, c'est la victoire des personnes qui cherchent à nous détruire et qui cherchent, non pas à nous détruire physiquement, mais à détruire le modèle que nous représentons les uns et les autres.